... Salutations Tyriennes les amis, c'est Loki qui vous parle et qui vous présente l'épisode numéro 18 des chroniques de Thierry, la main des dieux. A la main des six. Oh là là, je suis vraiment fatigué moi ce matin. Une semaine de geekage à fond, ça ne me réussit pas. Je suis trop vieux pour ces conneries. Nous sommes donc partis pour défendre le site du ministère, du ministre, et tendre une embuscade à Ajax. Attention recrue, on ne dort pas pendant le service. Ah oui ? Sans blague. Tiens, je vais prendre mon gâteau qui me régénère la vie en passif et qui me fait plus d'XP. Retrouvez Jane et les ambassadeurs. Ok. Que les dieux vous protègent. Ajax et ses renégats ont encerclé la base du pic du sommet. Ils ont de l'artillerie et des renforts au sol. Entendu. Notre embuscade est-elle prête ? On fait ce qu'on peut, mais Ajax a deux fois plus de troupes que prévu. On n'aura qu'à se battre deux fois plus. Voilà. Préparez les défenses des diplomates. Vous voulez que... j'élimine quelqu'un ? Parlez ! Je ne le sens pas. C'est donc le long de la voie d'accès Est. Mettons-nous au travail. Soyez sans pitié ! Qu'est-ce qu'il vous faut ? Ah ! Qu'est-ce qui vous tracasse ? J'ai un peu d'expérience au combat, mais je connais quelques... J'ai peu d'expérience au combat, mais je connais quelques astuces qui pourraient s'avérer utiles. Quelles astuces ? Il peut placer un projecteur qui explosera à l'approche. Ok. Alors, plutôt la sud. À l'attaque ! Voilà. Et elle. Ami ou ennemi ? Embuscade, ok. À la voie Ouest. Nous devons maintenir cette position. Les Renégats prennent d'assaut le pic du sommet. L'avant-garde d'Ebon a besoin de notre aide. Et vite ! Je crois qu'on va devoir agir plus vite que prévu. Tout à fait d'accord. En avant-recru. Je reste à vos côtés. Ok, ben nous on va descendre au sud. Attention ! Des Renégats sur la rampe Est ! Sur la rampe Est. Oui, avec le canon. Ça va faire limite. Oh bah il fait très bien sur le boulot le canon, apparemment. You should not pass ! Non, ne détruis pas le canon. On en a besoin. Ah, c'est le moment de voir ce que l'ambassadeur humain est capable de faire. Réveilleur. On est là évidemment, ça marche moins bien. C'est parti ! Vous avez une mission pour moi ? Vous avez une mission pour moi ? Imbécile sans cervelle ! Même si vous preniez Noir Faucon, vous ne pourriez pas y vivre ! Il n'y a rien pour se faire les griffes ! Ils sont là. J'en veux encore ! Ouvrez le feu ! Attaquez ! Tirez tous ! Oh, ils ont l'air un peu plus nombreux ce coup-ci. Balthazar, viens-moi en aide ! Oh, il y a un Jax ! Je l'avais parpéré dans la meute ! Oh non, le salaud, c'est qu'il m'a fait ! Ah non ! Mais c'est chiant, ça ! Il aurait fallu que je pense à prendre quelque chose contre le fear. Désolé, Elmora, mais ton lôme, il va y passer ! Prends ça ! Prends ça ! La paix aujourd'hui en Tyri ! Avec les dragons qui courent, ce n'est pas le moment d'être divisés. Certains ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Heureusement, ce n'est pas notre cas. Ce traité nous rapproche un peu plus de la victoire. Même contre Zaytan. Bravo, Recru ! Vous apprenez vite, vous vous adaptez et savez quand il faut dégainer. Au début de cette opération, je pensais que je ne vous aimerais pas. Almora m'a un peu forcé la main, elle vous disait à part. Mais elle avait raison sur toute la ligne. Vous n'êtes pas vraiment comme ces autres jeunes qui traînent dans les couloirs de l'ordre. Rassurez-vous, vieil homme. Et merci, c'est un honneur de travailler avec vous. Ne poussez pas le bouchon ! Je ne suis pas si vieux que ça. Alors ça, vous savez vous battre. Ça me rappelle ma jeunesse. Alors, c'est la cérémonie du ramassage de loot. Bon, et bien sur ce... Ah bah non. J'ai pas eu à choisir de... Machin, donc la session n'est pas encore finie en fait. Bon bah voilà. Puis rien n'a ramassé, les autres clous ont disparu. Donc il faut qu'on aille voir pour parler à Forgal au fort du Veilleur. Où est-ce qu'il est ce fort du Veilleur ? Ok, c'est bien celui que je pensais. Bon bah on va gagner du temps, il y a la TP juste là. Parce que traverser toute la zone, ça va être un peu longuet. Et re les amis. Désolé, j'ai fait une petite pause, le temps d'aller voir les armures et tout ça vendus par les marchands d'Eveilleur là-bas. J'ai été faire un peu Pretty Woman. Mais bon, c'est que du level 80, j'ai pas encore le level pour l'équiper, malheureusement. Je peux pas encore l'avoir à la méga classe avec une armure dans ce style là. Alors, oui. Le retour du croisé. Bien joué, Recru. Vous avez sauvé le traité entre la Crit et la Légion de Fer. J'espère qu'ils vont réussir à instaurer une paix durable, Général. On ne vaincra les dragons que si les deux nations coopèrent. Général, je peux vous poser une question ? Ajaxanville Burn, c'était votre fils, n'est-ce pas ? Laissez, je vais répondre. Après ce que vous avez traversé tous les deux, le croisé mérite bien d'être au courant. Ajax était mon fils, mais comme le veut la tradition, je ne l'ai pas élevé. Je l'ai laissé au Pharrar, et il m'a retrouvé après le massacre de ma troupe par un dragon. J'ai essayé de lui expliquer pourquoi j'avais fondé l'Eveilleur, mais il répétait que je perdais mon temps. Il n'a jamais voulu voir la menace des dragons. Comme beaucoup de Légionnaires, Ajax ne voyait pas plus loin que les Tchars. Je pleure la mort de mon fils, mais je ne regrette rien. Mes condoléances, Général. Mais vos sacrifices ont sauvé le peuple de Tyri. Merci, je le crois aussi. En voilà une surprise, Forgal. Alors, on s'attache ? Je n'ai pas le temps de former quelqu'un d'autre. Bon, d'accord. J'avoue qu'on fait une bonne équipe. Bien, j'accepte votre requête. Croisez, j'ai donné à Forgal plusieurs choix pour votre prochaine mission. Discutez-en et mettez-vous d'accord. C'est dommage quand même qu'il n'y ait pas ce problème de voix manquante par moment. Ça gâche un peu le jeu, quoi. J'ai rien contre le full texte, hein. Je suis un vieux gamer, mais... C'est dommage d'avoir seulement une partie des voix. Le tout ou rien, je préfère, quoi. Soit toutes les voix, soit pas du tout, mais bon. J'ai reçu un courrier. Mon ami, la rumeur affirme que vous avez su vous rendre indispensable au sein de votre ordre. Je constate avec plaisir que vous vous en sortez bien loin de la crite. J'ai entendu dire que Ritlock et R effectuaient des recherches dans les catacombes ascaloniennes. Zodja est encore tout à l'héritage de Snaf. Rikaïs arpente la forêt de Calédone en solitaire. Tout cela était peut-être une erreur. J'ai longuement réfléchi à la situation des héritiers du destin, mais j'ignore s'il existe un moyen d'arranger les choses. Pour sauver Jenna, j'ai fait un choix et je ne le regrette pas. Tant qu'elle aura besoin de moi, je serai là. Si vous me cherchez, vous me trouverez à la fête du ministre Codecus près de Bittleton. Ce vieux scorpion convoite le trône de la reine, je ne vais pas le laisser faire. Logan Alors, Forgal, on fait quoi la prochaine fois ? Alors, laquelle de ces cultures tribales voulez-vous aider, croiser ? J'ai toujours nourri une certaine curiosité envers les scripts. Ouais, j'aime bien les scripts. J'ai toujours voulu nager avec les quagans. Ah non, je n'aime pas, je ne veux pas les quagans. Les quagans, je n'aime pas, ils sont tout mignons, ils sont tout baisonneurs. En plus, ils sont le logo de l'HV planté, donc je n'en veux pas. Je ne veux pas aider les quagans, je veux qu'ils meurent jusqu'au dernier. Ouais, on va aider les scripts. Ils me font donner les scripts. Les scripts sont une race de rôdeurs charognards. Ils ont bon cœur, mais ils sont assez chapardeurs, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai choisi d'aider les scripts. Je gagne des scripts ? Je suis un gagneur. Quoi ? Je vous retrouve aux tanières sauvages. Bon, allez, hop. J'en ai terminé avec ça. Et bien, voilà, qui conclut cet épisode. On se retrouve donc la prochaine fois en compagnie des scripts. A la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !